Salut tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui donc dans cette vidéo on va unboxer la Glossy Box du mois de novembre qui est vraiment très 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 jolie donc ce mois ci ils ont fait une édition spéciale faite et du coup il ya que des full size dedans et je trouve que c'est plutôt pas mal donc j'avais vu ça sur le site ce qui est bien avec Glossy Box c'est qu'on n'a pas le temps de se spoiler moi personnellement j'arrive jamais à voir ce qu'il va avoir dans la box avant que je la reçois et je trouve que c'est plutôt pas mal du coup aujourd'hui on va l'ouvrir tous ensemble donc comme d'habitude le couvercle on a le petit manuel qui est juste ici et que je vais garder pour avoir les prix pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur du coup derrière on a un petit code promo pour les bougies My Jolie Candle de 10% avec le code Glossy910 qui est bon jusqu'au 30 novembre donc voilà au cas où ça vous intéresse moi perso je vais pas l'utiliser mais bon ça peut toujours toujours servir donc je vais pas ouvrir le manuel maintenant je vais d'abord ouvrir ça on a le petit nœud voilà et ensuite on a le contenu de la box donc en premier ce que je peux piocher c'est un petit bracelet je pense je pense que c'est un brassé je vais essayer de l'ouvrir il n'y a pas d'ouverture facile hop c'est un élastique bon je vais pas le sortir complète mais en gros c'est un élastique et c'est marqué de Curelay donc c'est la marque donc voilà donc un petit élastique de la marque Curelay Curelay un truc comme ça 15% coupons code machin c'est un code poumon encore voilà voilà donc ça c'est la première chose que j'ai pu piocher dans ma box donc voilà ça m'emballe pas plus que ça ensuite ben je vais faire dans l'ordre du cahier en fait je pense que ce sera beaucoup mieux donc ensuite on a un pinceau voilà donc on a un petit pinceau de la marque Luxy donc c'est la marque Luxy je sais pas si vous allez voir si je le mets comme ça c'est la marque Luxy et le pinceau il est vraiment mignon il se présente comme ceci et c'est un petit pinceau à fard à paupières du coup et je n'avais pas des petits flushies comme ça c'est super pour aller dans le creux ça va être super bien donc du coup il a une valeur de 28,30€ donc ça m'a déjà remboursé la box complète c'est plutôt cool ensuite donc on a le fard à paupières du coup qui a donc une valeur de 12,99€ et c'est la marque Bella Pierre donc je crois qu'on avait déjà eu cette marque tout à l'heure enfin tout à l'heure dans l'autre box j'avais eu un rouge à lèvres Bella Pierre je crois et là on a le fard à paupières Bella Pierre donc c'est une marque que je connais pas et que j'avais jamais testé donc c'est super parce que je vais pouvoir tester du coup et du coup on a un fard à paupières irisé comme ceci et c'est la teinte Sultry ou Sultry je ne sais pas comment ça se prononce je vais essayer de vous montrer ici voilà et au niveau du swatch on a waouh ohlala c'est magnifique il est trop canon je vais tout ouvrir il est trop canon donc dans le packaging ça se présente comme ça et sur la main comme ceci il est juste trop 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 beau pour faire des make-up de fête ça va être juste magnifique mais canon de fou il est juste trop canon je suis vraiment contente donc du coup c'est 2,55€ c'est noté donc contente voilà ensuite 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 on a un vernis d'une valeur de 8,97€ et du coup là c'est la marque de brouillère Paris donc il se présente comme ceci c'est un genre de couleur or un peu bon je ne vais pas en mettre parce que je viens juste de me faire les ongles mais il a l'air d'être vraiment cool donc je suis contente un vernis comme ça franchement le vernis j'adore et mes enfants aussi donc c'est cool ensuite on a un rouge à lèvres de la marque MAI donc M A 2 Y j'espère que je le prononce bien et juste ici donc au niveau de la boîte ça se présente comme ça ça va être une couleur un peu chaude et il ressemble un peu au packaging des rouges à lèvres MAC sauf que là c'est la marque MAI du coup il est comme ceci il est vraiment vraiment beau je vais le swatch ici pareil c'est un crémeux il a l'air d'être mat il est très crémeux et il a l'air d'être mat voilà ça a l'air d'être un mat il est vraiment beau canon pour les fêtes ça va être juste trop 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 beau donc je vais lire un peu donc l'île a une valeur de 15 euros et il sera tout l'hiver joli bordeaux au fini mat donc j'avais raison velouté qui enchantera vos lèvres voilà donc je suis vraiment contente un rouge à lèvres mat bordeaux j'avais pas en plus je suis vraiment très contente donc ensuite donc on a le candy cosmétique en fait j'ai l'impression qu'il me manque un truc donc ensuite j'ai reçu ça donc là c'est marqué donc c'est la marque candy cosmétique c'est un 120 ml et c'est un pré glow up mist et il a une valeur de 16,38 euros pour 80 ml et moi j'ai reçu 120 ml donc c'est plutôt pas mal donc je vais le secouer parce qu'il y a des paillettes qui sont juste collées ici il est vraiment vraiment trop beau c'est une base donc on peut le mettre avant le maquillage et après le maquillage et il est vraiment trop trop canon get your skin glow ready je vais le swatch juste ici il sent la pâte à prout ça sent la pâte à prout ça veut dire que j'aime bien en plus donc au niveau des paillettes est-ce qu'ils se voient ou est-ce que c'est juste dans le packaging on va attendre que ça sèche parce que sinon c'est faussé ouais elle se voit c'est magnifique j'espère que vous allez je sais pas si vous allez le voir ça fait vraiment des micro paillettes genre ça fait vraiment très très subtil mais c'est irisé et c'est vraiment vraiment beau donc je sais pas si vous allez le voir parce qu'en plus j'ai pas mis mes éclairages mais il y a des en gros il y a plein de toutes petites paillettes mais c'est vraiment des paillettes très kiki ça fait vraiment un glow en fait super mignon et du coup c'est noté Beauty Babes vernis à ongles produit full size 3,60€ pour 13 ml sauf que moi j'ai pas reçu il y a plus rien dans ma box c'est marqué lequel recevez-vous plutôt doré ou plutôt rouge métallique mais j'ai rien un rouge métallique dans le packaging oulala en long j'aurais dû recevoir ça sauf qu'il y a pas dedans un peu rouge qui sera parfait pour vos repas du noël avec une tenue exceptionnelle c'est déjà un favori dans la team ouais je l'ai pas reçu moi donc je suis un peu dégoûtée parce qu'en plus je le trouvais trop mignon il est vraiment mignon ce vernis du coup il y aurait eu deux vernis dans la box mais j'en ai reçu que un et je l'ai pas eu je suis un peu triste j'étais contente j'avais reçu que des trucs que je mets bien et il manque un truc dans la box donc bon je suis un peu dégue quand même tant pis donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu moi j'ai été satisfaite de tous les produits un peu dégoûtée du coup de pas avoir eu le dernier truc que j'étais censée avoir mais voilà c'est pas grave ça arrive c'est des choses qui arrivent voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre beaucoup de pouces en l'air et vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner de plus en plus à tous ceux qui continuent de me suivre depuis tout ce temps et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien à très bientôt